et ouais là on est avec les trs des belles motos de giordi tares et là on est sur le model premium regardez la gold 300 donc je crois qu'il ya une partie arrière en carbone ouais donc du coup ça c'est les gold 2023 qui viennent d'arriver la toute fraîche et du coup toujours comme d'hab c'est le motel le modèle le plus haut de gamme de chez trs avec forcément que de la belle pièce est effectivement surtout cette boîte à air en carbone qui est bien belle en plus avec une déco un peu transparente où on peut voir le carbone elle est magnifique à travers donc vraiment ça c'est bien des motos numéroté mais donc là c'est la 07 comme celle là la 67 à 67 j'aurais dû mettre mes lunettes exact 67 mais voilà pourquoi il y en a combien de 150 150 pour le monde tout à fait donc c'est vraiment une petite série c'est une petite série ouais nous voilà le le pont est en carbone une fourche kashima donc le kashima rappelle nous ce que c'est c'est un traitement c'est un traitement sur la qualité de du revêtement du tube en fait pour avoir le moins de friction possible donc le meilleur glissement un meilleur du tube en fourreau exact tout à fait qui permet vraiment d'avoir une fourche plus réactive plus onctueuse effectivement avec moins de petits crans donc c'est des ça c'est des traitements de haut de gamme ça c'est du haut de gamme complètement ouais l'étrier toujours sur la gold c'est quoi c'est du vrai c'est du break tech ils sont ils sont vraiment super c'est break tech avec les deux ouais ouais l'étrier qui est taillé dans la masse vraiment de la belle de la belle pièce les moyeux autant à l'avant qu'à l'arrière qui sont des gros mots des gros moyeux des calpiers en alu oui donc le moyeux arrière c'est j'ai vu s'il était un peu plus gros qu'il est un peu plus gros que sur la série ouais cette année on a un nouveau brossian qui est arrivé ouais qui vient sur la gold c'est la première fois qu'on l'a ils l'ont modifié sur la réactivité on va y gagner on voit les détails de réglages c'est vraiment ouais ouais tout à fait on a vraiment tout intégré dedans le brossian et rien qui peut frotter comme un escargot qui pourrait dépasser l'amortisseur hydrostop qui est vraiment le plus haut de gamme de chez rager et qui joue beaucoup sur le comportement de la moto de la gold franchement ça c'est vraiment une très très bonne pièce donc ce rager a permis de faire des réglages dans tous les alors déjà effectivement des réglages mais c'est surtout au niveau comportement qu'il est vraiment très c'est vraiment le ressenti est spectaculaire comme disais tu peux attaquer du très gros ouais il gomme vachement mais à la fois on peut avoir de la réactivité quand on va détendre les jambes ouais donc non vraiment vraiment bien après tout par les décalepiers ouais je t'ai coupé oui décalepiers effectivement en alu qui sont faits par trs des petits picots là ouais des petits picots la gold on va retrouver une nouvelle pompe à eau là des nouveaux joints à l'intérieur plein de petits détails un qu'ils ont un peu revu un écoute comme une direction différent bon la protection toujours d'échappement en carbone mais ils ont retravaillé un peu des petites choses comme ça et puis toujours bas ce look ouais ouais tout à fait et ouais de toute façon le souci de terrain c'est toujours d'améliorer la qualité la fiabilité là oui oui ben là on a des motos qui sont vraiment fiables et à toute épreuve et puis en plus là là le démarreur parce que toujours pareil chez terrestre il est là le démarreur on peut les avoir avec ou sans démarreur là en l'occurrence c'est une 300 gold avec le démarreur et c'est un démarreur efficace voilà c'est vraiment des démarres complètement bien exactement souvent les gens qui ont acheté les ces démarreurs après ils veulent plus s'en séparer il ya il ya beaucoup de tout à fait des gars qui qui se disent mais j'en ai pas l'utilité du démarreur parce que je sais démarrer la moto mais en fait c'est vraiment un confort et quand on y goûte après ouais c'est difficile de s'en passer c'est ce qui arrive en enduro mais ça va venir mais mais peut-être un petit peu plus doucement que l'enduro a pu faire la transition bon ben juste les cylindrées de la golf c'est 300 2,5 2,80 300 et en 125 aussi d'accord alors dépêchez-vous et avec le démarreur ou pas ou pas voilà dépêchez-vous la superbe gold c'est ça elles sont dispo c'est beau hein bravo l'équipage aujourd'hui taresse